Et donc, on a deux classes thérapeutiques, mais la première classe, on ne peut la donner que par voie intraveineuse, intra ou sous-cutanée. La deuxième classe, on la donne par voie orale. Elle est plus accessible pour les patients pour leur donner le médicament à domicile. C'est clair? Maintenant, je continue avec les anti-agréments. C'est bon? Vous avez bien saisi les anti-agréments. Je suppose. Maintenant, les anti-agréments. On a vu que pour avoir la formation d'un rayon sanguin, c'est surtout les anti-agréments. Et on a vu, je reviens sur la physiopathologie. Je donne comme exemple toujours le syndrome coronarien évu. Que le syndrome coronarien évu contient une rupture de la plaque, de la plaque d'atéron. Le contenu de la plaque qui se met en contact avec le sang, il va entraîner là, premièrement, l'activation de la cascade de coagulation d'une part. Et l'agrégation de la plaque d'atéron. Donc, on a besoin de donner les anti-agréments placataires. Donc, les anti-agréments placataires sont des médicaments qui empêchent l'agrégation de la plaque d'atéron. Et empêchent ainsi la formation d'un rayon sanguin. Parce que pour avoir un tel sanguin, il ne faut avoir un rayon. Voilà. Donc, on revient au kilomètre. Il y a les inhibiteurs de la synthèse d'atomboxane A2, tel que par exemple la sphérique. Il y a les inhibiteurs du récepteur P2Y12 à l'adénosine diphosphate, c'est le clopidolpète, que vous connaissez, le Plavix, le fameux Plavix. Et vous avez les inhibiteurs du récepteur GP2B, FOISA. Mais ce sont aux fibrinogènes, tels que par exemple le thyrofibon. Ce sont des médicaments qu'on utilise en milieu hospitalier, parfois intraveineuse, surtout en cas d'eau placide pour éviter la grande agrégation plaque d'atéron. Voici donc, je vous ai fait un schéma pour la PASCAL. Vous avez donc l'agrégation plaque éter. Elle se fait grâce à la framboxane A2, grâce à la cyclooxygénase. Mais en fait, la spérine, elle va arriver ici. Elle va inhiber. Elle va commencer par la cyclooxygénase. Et donc là, elle va empêcher la framboxane A2. Puis, elle va empêcher l'agrégation plaque éter. Ou bien, vous avez également une autre voie. C'est la voie de l'ADP. Et c'est là où intervient le récepteur P2Y12. Et si le clochidogrel, il va s'associer à ce récepteur-là, il va également empêcher l'agrégation plaque éter. Vous avez également l'adhésion plaque éter ici. Quand on donne les anti-GP2B3A, on va empêcher également l'agrégation plaque éter et l'adhésion avec le fibromyalogène. Et on va empêcher également l'agrégation plaque éter. Donc, en fait, il y a la voie de l'ADP, il y a la voie de la framboxane A2, il y a la voie de GP2B3A. Et on peut agir. On donne les anti-GP2B3A, on donne les anti-ADP, on donne les anti-cyclooxygénase. On va empêcher la framboxane plaque éter. Donc, en empêchant l'agrégation plaque éter. Et vous voyez que dans le syndrome coronarien qu'on a vu avant, s'il y a mon sens, j'ai dit qu'on donne double agrégation plaque. Et parfois, dans le tripla, dans les centres qu'on fait de l'angéoplastie, on rajoute même les anti-GP2B3A. Quand je mets ce médicament-là, il est très fort, on le donne à voir très belleuse. Mais nous, habituellement, on donne le clovidogrel qui inhibe l'ADP, et donc l'agrégation plaque éter. Et on donne l'aspirine qui inhibe le cyclooxygénase et donc l'agrégation plaque éter. Mais on ne se contente pas d'un seul. On donne deux. On donne de l'aspirine et de l'agrégation, le clovidogrel. On a vu ça dans le corps. Double anti-agrégation plaque éter. Dans le syndrome coronarien, on a pas seulement donné une double anti-agrégation plaque éter. On a donné également les anticoagulants. Et on a donné le novélox. Les noctaparines. Et on a donné même des doses de charge. Voyez qu'on donne des doses de charge de l'aspirine. On donne des doses de charge du clovidogrel. Les doses de charge, on a vu avant-hier, on peut aller jusqu'à 600 mg. Et la dose de charge de l'aspirine, on donne 500 mg par voie trabelleuse. Et puis on fait le relais par voie orale. Tout ça, c'est pour empêcher l'agrégation plaque. Et dans les centres d'angeoplastie, on utilise les anti-GP2B3A pour éviter ce qu'on appelle également, nous, communément, le réopo. Le réopo, c'est un médicament qui, on donne pendant 72 heures par voie trabelleuse, pour empêcher complètement l'agrégation plaque éternelle. C'est-à-dire que tu vois que l'agrégation plaque éternelle est là. On empêche toutes les voies qui peuvent arriver à l'agrégation plaque éternelle. On empêche la voie de la tromboxanate, on empêche la voie de la DEP, et on empêche la voie de la GP2B3A. Et on empêche l'agrégation plaque éternelle de façon globale. De toute façon, vous avez un cours détaillé. Là où j'ai mis les doses, j'ai mis le mode d'administration, vous avez tout ici dans le cours. Je l'ai fait extraire. Et la chose que je voulais, sur laquelle je voulais insister, je voulais insister, c'est que ces médicaments-là, les anti-agrégants plaque éternelle, et je dois le dire, ce sont des médicaments qui agissent surtout sur le territoire artériel et non pas veineux. On ne donne pas les anti-agrégants plaque éternelle pour la thrombose veineuse. On donne les anti-agrégants plaque éternelle pour la thrombose artérielle. Pourquoi? Parce que l'agrégation plaque éternelle, elle trouve sa place surtout dans l'artère et non pas dans la veine. La coagulation, elle trouve, sa place surtout dans la veine, il y a du sang veineux. Par contre, l'agrégation plaque éternelle, c'est surtout dans l'artère. Donc, l'agrégation plaque éternelle, le lieu, c'est bien l'artère. Donc, je reprends, l'aspéryl, l'acide, l'acide cisalicite que vous connaissez, qui ne connaît pas l'aspéryl. Notre-mère, il connaît l'aspéryl, l'agrégation, c'est un inhibiteur inversible de la cyclo-oxygénase 1, COX-1. Et c'est une inhibition irréversible, c'est-à-dire, une fois que ça s'accorde à la cyclo-oxygénase, c'est bon. Il n'y aura plus d'agrégation plaque éternelle. Le COX-1 est responsable, bien sûr, de l'activation et de l'agrégation plaque éternelle, via la formation de la forme de sang, comme je viens de montrer sur le schéma. Une fois elle est gérée, l'aspéryl est disponible environ 10 minutes après, avec un pic de 300 ans, entre 30 et 40 minutes. C'est pour cette raison que nous, on donne toujours par voie intraveillose pour aller plus rapidement. Contre parce qu'il ne faut rien. Dans le syndrome coronarien, il faut être à la seconde près, à la seconde près, et puis on fait le relais par voie orale. Les indications, c'est l'arthérosclérose. Les malades qui font de l'artériopathie, vous allez voir le cours de l'artériopathie. La posologie recommandée, c'est 75 à 160. Traitement du syndrome coronarien élu. ou d'accès dans la vasculaire, cérébrale transitoire ou constitué, ou de thrombose artérielle, d'une autre localisation. Donc n'importe où, dans le système artériel, on peut donner l'aspérine ou l'acide acetylsalicyl. Le traitement de la fibrillation atriale, mais quand le château est, il est nul ou inférieur à 1. On peut donner à la place des anticoagulants. D'accord? Les principales contre-indications, c'est l'allergie. Les patients ayant un syndrome d'hémorragie. Les situations, bien sûr, à haut risque d'hémorragie. Un malade qui présente une naissance hépatique fémère. Un malade qui m'a pas enceinte. Vous pouvez éviter parce que ça risque de provoquer un syndrome d'hémorragie. Vous savez que l'aspérine est sérieux. Elle est sérieux. Elle est vraiment sérieux. Les épées indésirables, les complications, c'est les épées gastro-intestinues. D'ailleurs, vous voyez que les malades cardiaques, on leur donne toujours du gaspillant et de leur métrazole pour faire un foncement gastrique. Les hémorragies, le digestif patent, le gaspillant, le sapin, le sapin, le sapin, le sapin, le vertige. Ça dépend des malades, mais surtout si les gaspillants, les malades, quand ils prennent de l'aspérine, ils vous disent qu'on a mal au niveau de soi. Et on est obligé de leur donner un foncement de gaspillant. Parce que dans les ânes de mon corps, ils n'ont pas sous la mer. Donc, c'est le malade sans aspirin. D'accord? Les inhibiteurs du récepteur P2Y12 à l'adénosine d'hyphosphate, c'est le clopidogrel. C'est le plavix que vous connaissez dans le service. C'est le plavix. Donc, le clopidogrel est un inhibiteur irréversible dans toute la durée de vie de la plaquette du récepteur P2Y12 à l'adénosine d'hyphosphate. Donc, et son action est retardée. Et c'est pour cette raison qu'on fait une dose de charge. Vous allez dans le cours du salon pour l'adénosine qu'on va aller jusqu'à 600 mg. D'accord? Avec donc une dose de charge de 600 mg. Et le traitement est efficace aux environs de deux heures de temps en plus. D'accord? Elle commence en efficace. Les indications, toujours, l'artérioplastie obligatairement des membres inférieurs. Donc, on ne peut pas donner de l'aspirine, on peut donner du clavix, du clopidogrel. Après, on joue de la cille coroner. Donc, ça, il faut. Si le malade, on va mettre un stent, il faut donner pour une longue durée. Le sabon coroner aigué avec les sens décals du segment coincé, en association avec l'aspirine. On l'a vu déjà hier. Et bien sûr, quand le malade est fait, quand on n'est pas obligé de donner les bains à la fois. Et si le malade est fait des problèmes avec l'aspirine, on peut donner le clavix, du clopidogrel et de la place pour l'aspirine. D'accord? C'est très simple. Les principales contraindications, c'est l'allergé du clopidogrel, c'est l'allergé 3, les contraindications identiques à celles de l'aspirine. Et qu'on crée la grossesse au troisième trimestre. Effets secondaires et complications, c'est la même chose. Vous avez ça. Vous voyez les inhibiteurs du récepteur GP2-B3A. Vous avez surtout, nous, ce qu'on appelle le rayopo. Ce rayopo-là, c'est un fameux médicament qu'on a utilisé pour l'angeoplastie, pour inhiber. Mais on ne va pas avoir intraveineuse. Donc, c'est un anticorps monoclonal qui bloque de façon irréversible l'application du clopidogel sur son récepteur GP2-B3A. Son effet persépendant 24 heures après arrêt de la perfusion. On ne le donne pas perfusion. On ne le donne pas, généralement, sur l'ange électrique pendant 72 heures. Ce sont des inhibiteurs également des synthèses de récepteurs GP2-B3A. Leur effet est rapidement réversible avec arrêt de la perfusion en raison d'une vie extrêmement qui est pour le leptifibadine et le sirop qui vont. Ce sont des médicaments qui sont très chers. On les utilise seulement dans les salles de café. Voilà, la pathologie, par exemple, de l'acrissimac et le réopro, un bonus de 0,25 mg par kilo, suivi d'une perfusion. Nous, on donne pendant 72 heures. Là, généralement, les gens, ils ont pendant 24 heures, mais nous, on va jusqu'à, surtout pour tomber la poro, on trouve un thombus. On donne pendant 72 heures. Alors, la manipulation de ces médicaments ne se fait qu'on est spécialisé. Salles de choronographie ou l'unité des soins intensifs cardiologiques. Leur prescription est décidée par le médecin qui est réalisant d'une partie couronnelle. Parce que ce sont des médicaments qui sont dans le groupe de sénuie. D'accord? Voilà. Donc, les indications. Ça reste une partie couronne complète. Puis, c'est quand on fait la poro et on trouve un thombus. Là, on est obligé de les donner par voie intraveilleuse. Donc, le malheur d'être presse, bien sûr, hospitalisé, le syndrome coronaria est ému. Les contre-indications, bien sûr, c'est l'allergion du parent. Et les contre-indications, c'est identique à ceux du clopidogène, à ceux de l'aspigie. Voici ce que je voulais, donc, les indications. La surveillante, bien entendu, peut se payer. Et surtout, surtout, il faut sauver la numération, la formule de numération sanguine après initiation du traitement. Parce qu'ils risquent de donner une thrombopédie sévère, surtout pour ces derniers. D'accord? Les autres anti-agréments placétaires ne sont pas tellement utilisés, tels que le cyclopédie. Le cyclopédie, on l'utilisait à un moment donné, mais maintenant, ça a perdu sa place. Avec maintenant, ces médicaments-là, on ne l'utilise plus. Et c'est le même, pratiquement, c'est la même infraction que les autres médicaments. Donc, ce sont les médicaments que l'on donne en salle, comme je vous ai dit, en salle de coronarothlapie. Nous donons la vie courante. La vie courante, c'est l'aspigie. Ce que vous devez combler, l'acide, l'acide salicidique et l'aspirine. Vous connaissez souvent l'aspirine ou l'aspigie. Et le clopédogène, qui est le plat. D'accord? C'est clair? C'est très clair. Sous-titrage Société Radio-Canada